salut les ghouls c'est mon story de qui vous parle et oui donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc je vais vous montrer des nouveautés donc des nouvelles tenues que j'ai acheté pour mes dolls donc voilà donc j'ai tout de suite tout vous montrer alors comme vous pouvez le voir donc j'ai changé l'endroit où j'ai mis mes dolls voilà mes dolls maintenant elles sont sur cet étage là donc voilà on les voit beaucoup plus avant vous voyez bon elles étaient là et bah c'était beaucoup enfin c'était trop serré enfin on les voyait pas assez du coup bah je les ai mis là puis bon vous savez moi j'aime bien le changement un de ces jours je vous montrerai mes poupées de collection comme vous pouvez le voir ici là mes poupées de collection comme je vous dis mes figurines de manga voilà parce que j'en ai une bonne petite collection donc là je vous montrerai mais bon tout de suite on va commencer avec les nouvelles tenues alors voilà glumpy un gros nouveau enfin une nouvelle tenue voilà donc avec ce bonnet tout doux donc il est énorme ce bonnet mais il est super doux il est trop mignon alors je l'ai acheté sur itsy donc je sais pas si vous connaissez c'est un site où en fait c'est des créations en fait vous pouvez retrouver de tout et de n'importe quoi en fait c'est fait par des gens donc c'est fait main enfin la plupart du temps et en fait vous pouvez commander donc c'est aussi ça peut être à l'étranger et tout donc voilà donc je l'ai acheté 12 euros donc vous allez vous dire oui ma bonnet 12 euros c'est un peu cher oui certes c'est un peu cher pour ce que c'est mais il est tellement beau puis bon j'ai acheté ce bonnet avec l'argent de mon anniversaire donc voilà du coup j'en ai profité donc voilà donc il est super beau ça lui va tellement bien il est tellement mignon et j'ai eu en cadeau alors je sais pas du tout si c'est fait exprès par la vendeuse ou s'il y a eu une erreur mais bon en tout cas moi j'avais commandé qu'un bonnet et ben j'ai eu un t-shirt voilà un t-shirt en plus enfin j'en ai eu deux donc voilà donc j'ai eu ce t-shirt là avec une mascotte du japon bah gloomy beer donc je suis super contente parce que cette dalle c'est la dalle gloomy beer donc voilà donc mon gloomy beer donc c'est super content parce que ça ça va exactement bien avec lui donc du coup je lui ai mis donc il est tellement mignon ça lui va tellement bien en plus c'est de la bonne qualité c'est enfin je suis très contente je crois que sur le site ils les vendent à 4 euros donc voilà je suis très contente j'ai eu ça en cadeau quoi donc bien sûr je mettrai le lien le lien de la vendeuse en description donc si ça vous intéresse par contre le seul défaut que je pourrais dire de cette vendeuse c'est que ça prend énormément de temps à arriver moi je crois que ça a pris plus de 3 semaines à arriver donc oui faut pas être pressé mais bon faut savoir que ce bonnet ce haut vient de thaïlande donc oui c'est assez loin et l'autre défaut que je pourrais dire je crois qu'on peut payer que par paypal donc moi perso je paye pratiquement jamais avec paypal j'ai dû payer au moins 2-3 fois avec paypal je sais pas pourquoi c'est pas trop mon truc de payer avec paypal même si il y en a qui trouvent ça mieux mais bon moi je préfère payer par carte bancaire en tout cas ou directement dans un magasin en liquide ou en chèque mais bon voilà après c'est chacun ses goûts et j'ai eu ce deuxième t-shirt que j'ai mis à Reina donc vous pouvez voir que j'ai changé une petite taille de Reina donc voilà donc ce petit haut trop mignon donc avec un panda un peu déguisé voilà avec un petit chapeau de pomme donc ça lui va aussi très bien donc voilà donc ça va un peu à la taille de toutes mes dolls voilà donc je suis très contente après une nouvelle tenue alors je sais pas si je vous l'ai montré dans une autre vidéo mais bon je vais vous montrer vite fait qui a une nouvelle tenue donc une tenue Ken que j'ai acheté pour 12 euros dans un magasin de jouets donc je crois que c'était la rentrée créée donc voilà une tenue Ken parce que Kyo n'a pas beaucoup de tenues en tout cas j'ai que très peu de tenues Ken et Taeyang j'en ai qu'une la sienne parce que je sais pas vous mais bon en tout cas je j'arrive pas trop à trouver facilement des tenues pour Taeyang en tout cas des vraies tenues Taeyang officielles en tout cas à chaque fois c'est des prix genre un off-it enfin une tenue stock d'un Taeyang il y en a qui les vendent à 40 euros ou même 65 euros je trouve ça abusé pour une tenue voilà je me dis autant acheter la doll avec la tenue parce que c'est vraiment trop cher donc voilà une tenue qui lui va très bien ça fait très en ce moment entre guillemets si je peux dire donc voilà et la tenue je sais pas si un jour je vous l'ai montré mais je crois que je vous l'ai déjà montré c'est la tenue de Maruka voilà donc une tenue donc voilà bon il y a sauf son pantalon qui est un peu descendu son t-shirt donc voilà mon t-shirt est un peu descendu donc voilà mais bon une tenue que j'ai acheté à 2 euros à Vichy donc voilà vraiment pas cher qui lui va bien je trouve donc voilà les goûts j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais plein de gros bisous voilà et à une prochaine vidéo adieu